salut tout le monde on se retrouve pour une petite vidéo retour de brocante alors aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous montrer tout simplement parce qu'il s'agit d'un retour de brocante des trois dernières semaines donc des trois derniers dimanches où je suis allée dans des brocantes et en tout j'ai fait 7 brocantes donc là c'est un retour de 7 brocantes donc j'ai pas mal de choses en tout à vous montrer que ce soit en livre en carte en peluche en figurine en cartouche de jeu et d'autres petits trucs d'ailleurs je vous montrerai un petit truc assez spécial à la fin de la vidéo mais bon ça c'est à la fin avant pour regarder la vidéo on n'allait pas direct à la fin sinon c'est pas drôle du coup on va commencer par ce qui est le plus encombrant pour moi c'est ce qui est ici donc c'est une table lumineuse donc là elle est avec avec la boîte voilà on voit la boîte dont la boîte est un peu vécu mais ça va quand même donc je vais vous la montrer là c'est le la boîte et bien sûr alors c'est à l'envers c'est un peu embêtant ça fait un peu de bruit je suis désolée voilà c'est bon je suis arrivé alors déjà c'est dans l'autre sens voilà donc voilà la petite table lumineuse donc on a le stylo ici pour dessiner bon la table marche plus je l'ai quand même acheté mais sinon elle ne fonctionne plus alors le stylo voilà dans les bras de pikachu donc donc on écrit ici on a des petits tampons pareil pour dessiner donc on a carapuce mia oussa et un rondoudou voilà donc qui se mettent ici voilà et donc quand on a fini de dessiner et qu'on veut effacer et ben on fait ça voilà ça efface ça remonte voilà et ça efface le dessin on n'a plus qu'à commencer donc c'est des jouets surtout pour les enfants moi j'en avais une avec winnie l'oursan quand j'étais petite et du coup je savais même pas que ça existait en pokémon en fait donc donc voilà donc celle là je l'ai trouvée en brocante et je l'ai payé 4 euros avec la boîte voilà donc tout est complet bon il n'y a pas non plus énormément de deux parties différentes pour le plateau donc donc voilà je vais vous montrer ça hop on va les mettre de côté alors ensuite alors je vais vous montrer un petit psycho couac donc alors normalement il est censé marcher je pense mais il a été beaucoup utilisé enfin les pieds ne marchent plus faudrait que je les change pour voir ce qu'il fait voilà donc là c'est pour le pour le son donc je sais pas trop ce qu'il fait mais je pense qu'il devait il devait sûrement marcher et peut-être dire psycho quoique en même temps je sais pas trop donc voilà sinon je trouvais ça sympa alors sinon en figurines en tout j'ai pas eu grand chose ça c'est la seule figurine tommy que j'ai trouvé donc c'est un mindo king et qui est particulièrement en bon état pour l'âge puisque généralement les figurines tommy on les trouve toutes sales et là celle là elle est en super état voilà hop et j'ai aussi donc ça ce sont des fausses par contre là ça se voit parce qu'elles sont minuscules donc là on a deux air bizarre un reptincelle qui a un petit strass collé dessus en plus et un scarabrut donc ça je pense voilà vous voyez elle a des trous donc je pense que ça peut se mettre sur les crayons voilà on peut les mettre au dessus des crayons à papier mais sinon ce sont des fausses figurines c'est pas de de l'officiel alors ensuite j'ai ceci alors c'est un ça rentre dans la catégorie des jeux vidéo donc ça c'est pour l'accrocher une ceinture éventuellement donc quand on l'ouvre voilà on a ceci donc ça existe aussi avec une pokéball donc en fait on a un petit pokémon au départ et après on peut c'est où c'est là voilà on a une map on va dire voilà et après on parcours on capture des pokémon on progresse on les fait évoluer voilà bon c'est pas très il n'y a pas énormément de choses enfin c'est pas très évolué quoi mais bon voilà ça reste un petit truc sympa qui m'a beaucoup occupé quand j'étais petite et donc moi celui que j'avais c'était avec une pokéball d'ailleurs alors ensuite qu'est-ce que je vais vous montrer alors je vais vous montrer ça ça sera fait alors donc ça comme ça ça a l'air un petit peu moche je vais vous montrer sans couvert donc ce sont des perles à repasser comme vous savez j'ai fait des tutos voilà donc ce sont des petites perles à repasser voilà il y en a déjà deux là qui ont déjà été faites donc voilà j'ai acheté le pot en brocante donc c'est des perles qu'on peut utiliser enfin que j'utilise pour faire les tutos aussi que que je vous montre alors ensuite on va passer aux peluches donc ceux qui aiment les pikachus là ils vont kiffer alors donc je vous montre ces deux là en même temps parce que c'est les mêmes voilà j'ai voilà t'es caché toi à lui il est caché donc j'ai deux fois ce pikachu là donc c'est un pikachu c'est une vraie c'est de l'officiel ça et en fait c'est un c'est un sac mais il est très connu cette peluche elle existe aussi en plus grand donc voilà c'est un sac j'en ai déjà vu avec un mini porte-monnaie en fait pikachu aussi mais à chaque fois il y est pas dans ceux que je retrouve mais bon en même temps c'est un peu vieux c'est difficile de trouver des choses complètes voilà donc là j'en ai deux deux petits pikachu voilà je vais les mettre ici même si on les voit pas ensuite j'ai un autre pikachu alors donc lui il lui manque les pupilles qu'il a vécu et du coup ça lui fait un regard un peu chelou parce qu'il n'y a plus le reflet blanc donc sinon il est en bon état donc je pense que c'est un ami que je n'avais pas et je sais pas je pense que c'est du vrai vu la matière ça semble être du vrai ensuite un autre pikachu bon celui-là il est récent et il est bien dégueu dégueu dans le sens où il est sale donc il y a pas mal de tâches il est il est assez terne enfin le jaune il a un peu grisouillé quoi là il était un peu rapier ici ici bon il a vécu quoi et donc voilà c'est un autre un encore un autre pikachu et que j'avais pas si tu veux bien tenir s'il te plaît mais là c'est boche voilà ensuite nous avons un rond flex voilà un petit rond flex donc lui il est il est rempli de petites perles on va dire moi c'est des petites perles en plus tirènes un truc comme ça donc donc là il ya plus l'étiquette mais pareil ça c'est de l'officiel aussi ensuite j'ai un salamèche je vais le virer pikachu là il me gêne alors un salamèche qui est pareil en super état pour le pour l'âge qu'il a le orange là je sais pas si vous le voyez mais il est vraiment flashy quoi comme s'il était tout neuf il n'y a pas une trace de noir quoi de il n'est pas abîmé ni rien donc donc c'est vraiment super ou juste juste les yeux qui sont un peu griffé mais sinon ça va quoi donc bon après sinon il n'a pas une tête spécialement bon voilà quoi c'est un salamèche un peu spécial il est moins mignon que dans les animés ou dans certes ou sur certaines autres peluches ensuite alors là c'est un pikachu un peu plus gros je sais pas si on va le voir on voit pas trop là comme ça j'étais au maximum je peux pas dézoomer plus alors donc c'est moi je vais faire comme ça voilà donc c'est une grosse peluche voilà une grosse peluche de pikachu vous voyez la taille par rapport aux autres donc il est pareil ça c'est forcément du vrai enfin vu le il est vraiment plein quoi enfin pour avoir déjà acheté des fausses peluches enfin là ça se voit que c'est que c'est du vrai et alors le dernier il est encore plus gros mais c'est pas vraiment une peluche à 100% hop vous avez vu sa grosse tête donc vous voyez la tête elle est elle est ferme enfin elle est solide et le corps il est tout mou tout simplement parce que c'est un orange pyjama et oui voilà c'est normalement ça se suspend je crois et donc c'est pour ranger son pyjama donc là c'est enfin il a servi quoi donc ça a été un peu déchiré mais sinon c'est un orange pyjama donc voilà pika pika voilà donc pour les peluches c'est bon moi j'en ai déjà pas mal en même temps alors je vais vous montrer ça alors ça c'est pas du pokémon donc c'est un petit jeu vous savez snacks le serpent faut qu'il mange des petites boules enfin c'est des pixels quoi et à chaque fois qu'il mange un pixel il grandit voilà donc je pense que c'est ce jeu là après voilà ça s'actionne un petit peu bon allez j'ai acheté ça après bon on va continuer dans les dans les jeux vidéo alors donc j'ai j'ai huit cartouches de jeu de nintendo 64 mais il n'y en a aucun de pokémon donc là on a un jeu de tarzan hop ensuite de l'odrunner 3d ça je connais pas ensuite un tetris un truc de foot alors ça je sais pas trop ce que c'est peut-être un truc de foot aussi world cup je sais pas alors ça shadows man avec un crâne ou un truc de combat peut-être ensuite scooby doo et oui ça fait une jolie pile comme ça hop et un jeu de rallye voilà donc j'ai pris tout ça et il y avait avec aussi ça je crois que c'est une batterie voilà c'est marqué c'est marqué batterie donc je pense que c'est une batterie logiquement donc il y avait ça avec donc pareil pour nintendo 64 mais comme j'ai jamais eu de console nintendo 64 je sais pas si c'est vraiment une batterie mais je pense oui c'est marqué dessus alors ensuite je vais faire de la place parce que là j'ai pas la place de vous montrer les classeurs alors pour les cartes j'en ai trouvé pas mal et comme j'ai acheté des lots et que c'était pas très cher du coup je me suis pas spoilé et j'ai pas regardé précisément les cartes qu'il y avait du coup je vais découvrir ça maintenant du coup hop voilà 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 pour comme ça je découvre en même temps en vidéo et comme ça ça me donne aussi envie de faire la vidéo pour découvrir les cartes voilà alors le premier classeur vous voyez qui est en super bêta hein bien sûr ça se voit voilà il a été régraphé bon ça c'est même plus un classeur il y a juste des pages donc donc vous voyez donc il y a rafinobi mini draco et terral donc je vais pas dire tous les noms des pokémon à chaque fois parce que sinon on est pas encore sortis vu tous les classeurs que j'ai à vous montrer hop donc là il y a pas grand chose dans celui là donc ça va être rapide voilà après c'est juste des petites pages alors celui là qui n'a plus de couverture mais il a celle là donc c'est dommage parce que du coup de l'autre côté c'était aussi un arsus donc c'est dommage qu'il y ait plus l'autre côté donc ici je peux pas désormais on va faire comme ça alors vous voyez voilà après je vais pas vous dire tous les noms des pokémon donc là ils ont été classés par type visiblement voilà donc après il y a un peu de tout le smogogo il est holo donc après je verrais bon celle là c'est une fosse je précise tout de suite donc j'ai pas je me suis pas arrêté à ça vu que le prix était intéressant donc j'ai pas spécialement regardé ah bah il y a une petite évolution ah bah là aussi voilà il y en a partout ça c'est des communes un insecata rivers plan des volies ouais hop voilà ah bah un charmina holo je vais voir dans quel état il est celui-là c'est comme ça bon après c'est fini de toute façon alors dans quel état il est ah il est pas mal ça va franchement il est pas il est bien je crois que je l'ai déjà mais je sais pas dans quel état j'allais on va le remettre là pour l'instant hop voilà il y a un petit marcacrin de wizard voilà donc ça c'est pour les deux petits classeurs donc là j'ai un classeur vide donc ça c'est un plus grand classeur donc là je vous montre l'illustration du coup mais sinon il est vide hop et derrière c'est comme ça voilà on va mettre ça là alors ensuite en carte j'ai pas mal de choses donc on a un autre classeur donc là le gars donc ça c'est le classeur de tempête plasma il me semble voilà et derrière on a Léopardus et bon pareil il est pas non plus en super état vous voyez ça c'est assez fragile quand ça tombe entre les mains des enfants alors j'ai utilisé ça c'est un poster oh j'ai un poster avec alors nous avons ici donc tous les pokémons qui ont été cochés enfin pas tous je pense que la personne a coché ce qu'elle avait oh oh et loupia et de l'autre côté nous avons la région de kalos donc là je sais pas c'est sans doute pas avec un classeur que la personne a eu ça donc je sais pas peut-être avec un magazine peut-être on va le mettre ici voilà donc on va voir ça hop oh on va regarder ce qu'il y a là-haut un pyroli bon là il a bon lui il a vécu il a peut-être taché un petit peu en machine à laver celui-là sinon ça reste une carte difficile à avoir hop donc voilà alors pareil voilà ça c'est la même personne à qui s'est acheté ça et c'est là du coup là aussi ils sont classés en fonction des types voilà donc vous voyez les pokémons qu'il y a hein je vais pas tout lire là hop donc j'avais feuilleté vite fait euh... oh muantique j'avais feuilleté les classeurs pour voir quand même parce que j'essaie de faire non plus sans savoir ce que j'achète mais j'ai pas regardé euh... ah bah je l'ai pas vu non plus celui-là euh... j'ai pas regardé vraiment en détail euh... ce qu'il y a quoi euh... du coup enfin je vais sortir celui-là quand même donc nous avons ici un magi rêve bon il a... ça je vais le recoller donc un magi rêve niveau X voilà donc un petit peu vécu mais qui est pas non plus dégueulasse hop on va le remettre dedans pour l'instant hein je retrerai tout après et donc ici j'avais vu le muantique qui lui par contre a bien vécu hein là c'est... c'est bientôt une antiquité hein voilà donc là il a... il a morflé comme on dit hop je le remets là pour l'instant voilà sans l'abîmer davantage de préférence hop et on a un jirachie aussi bon je vais pas tous les sortir après hein là je... je sens que la... que la... que la... que la... sur ce bar quand je le... quand je le lève alors ensuite les types normal on a encore un... un petit voli encore voilà un persian alors... ici voilà la suite on a un... euh... un célébis promo ici hop une page à la fois voilà la suite donc ça c'est des communes voilà on passe au type combat et après il reste ça voilà et après on a fini pour ce classeur mais il y en a encore un autre et oui donc ensuite un classeur Arsus que pareil j'ai acheté à la même personne et de l'autre côté un autre Arsus voilà pour vous montrer à quoi ça ressemble hop bon là pour l'instant il y a pas grand chose sur cette page alors donc là c'est le classeur un peu plus intéressant avec des cartes avec un peu plus de valeur donc là surtout celui-là en plus elle est reverse et je trouve ça vraiment super beau je sais pas ce que vous en pensez les team plasma en reverse je trouve elles sont juste trop belles quoi même plus belles que les holos c'est vraiment... enfin je trouve ça claque quoi il y a pas d'autres mots hop même si le pokémon en soit elle est pas spécialement jolie je trouve la carte elle pète alors ensuite bon voilà un Boreas voilà vous voyez un peu les cartes qu'il y a ensuite ouh je l'ai vu direct là et alors nous avons Antiflosion Holo donc de la série Néogenesis donc il est en bon état voilà il est pas nickel mais bon ça va pour une carte qui a son âge l'image elle a rien voilà il est toujours un petit peu donc ça c'est pas mal et je sais qu'il y en a une que j'ai et l'autre je l'ai en état lamentable donc je sais plus laquelle celle-là si c'est celle que j'ai ou pas hop donc là pareil d'autres rares hop un Absol ouais parce que j'aime bien Absol c'est pour ça que je le cite hop ah encore une évolution un Octalie voilà Arcanin encore d'autres Team Plasma un sac poubelle et oui encore une évolution ça c'est une carte McDo ça vu comment elle brille il y a aussi des communes ici ah bah j'ai un jeton en plus dans le classeur voilà un des météros c'est une carte promo celle-là celle-là c'est une promo hop voilà bon je suis désolée celles qui sont au-dessus vous les voyez pas trop parce que c'est un peu galère avec la caméra alors celle-là c'est une fosse aussi je précise là ça se voit pas on va la sortir du coup voilà c'est une fosse voilà donc le jeton ah non ça veut pas c'est de l'autre côté alors le jeton ah bah c'est un Pikachu ah mais il est trop marrant il est pas en super état le jeton mais c'est trop marrant voilà un petit jeton Pikachu on va le mettre où on va le mettre où ? hop donc on est ensuite d'autres arts voilà ah un Voltali après Shou un Voltali aussi mais là aussi c'est une fosse voilà là aussi c'est une fosse voilà Lagron encore un Voltali voilà Milobelus un Latios voilà Milobelus ah bah c'est encore de l'autre côté je vais lui faire à force alors donc ça il a vécu aussi lui donc ça c'est un Latios un Latios fantôme au long voilà que je sais plus si je l'ai ou pas voilà parce que j'ai pas remis à jour mes listes du bloc ex faudrait que je le fasse voilà pareil on a un jeton de la Team Plasma avec des énergies et là aussi des énergies voilà hop alors pour les classeurs c'est fini euh bon j'ai encore des cartes mais je vais passer à autre chose parce que s'il y en a qui s'en foutent des cartes voilà donc ça c'est un coffret hop hop donc c'est marqué le coffret des héros voilà donc c'est un une petite boîte hop je vais vous montrer ce qu'il y a dedans hop hop alors ça c'est un sticker voilà de Sacha et Pikachu voilà donc là je peux pas le montrer en entier mais voilà c'est un petit sticker enfin un petit entre guillemets et il y a avec des petits livres jeux qui sont en format assainé 5 et donc le but dans ces petits livres c'est de retrouver dans l'image bon c'est comme où est Charlie sauf que là c'est où est les pokémons enfin où sont les pokémons donc voilà c'est des petits livres jeux donc il y en a 3 hop voilà ah là c'est je dessine les pokémons ah viens ici hop alors ça je l'ai pas vu ah oui c'est pour dessiner des pokémons voilà tout simplement donc bah il a pas été utilisé mais c'est pour colorier non bah c'est bien du coup il a pas utilisé ah si un petit peu ouais voilà la personne a commencé à faire ça voilà elle a commencé par la fin hop on range ça parce que j'ai encore des choses à vous montrer j'ai pas envie que la vidéo dure 15 ans non plus ah mince j'ai oublié le j'ai oublié le sticker hop voilà hop alors ensuite alors bon pareil je vais pas vous les montrer en détail mais j'ai tout ça de WAPS voilà donc j'ai pas payé 3 euros le tout parce que là j'ai regroupé sur ce que j'avais acheté donc je dois avoir pour 6 euros en tout parce que j'ai regroupé dans le même sac et c'est acheté à différentes personnes donc je vais pas tout vous montrer parce que j'en avais déjà montré dans la vidéo réception parce que j'en avais reçu donc voilà il y en a peut-être que ça gave un peu aussi donc voilà juste je vous montre il y en a pas mal voilà il y a de quoi faire donc voilà je vais pas tout montrer parce que ça sera un peu long ensuite j'ai un magazine donc sur la série noir blanc enfin sur Pokémon quoi on regarde un peu l'épaisseur donc voilà donc c'est un magazine sur des Pokémon voilà ça fait un peu Pokédex en même temps je crois qu'il y a des jeux aussi je crois puis il y avait peut-être un jouet en même temps je sais pas voilà alors ensuite alors c'est pas du Pokémon ça c'est pour dessiner donc c'est pour dessiner des mangas voilà donc j'ai vu ça en brocante voilà c'est pas du Pokémon voilà c'est pour dessiner les personnages dans des positions en train de courir ou autre genre de choses et j'ai deux autres livres c'est un peu la même chose au final voilà pareil c'est pour dessiner les mangas donc les bases et au-delà des bases donc pareil c'est le même style enfin voilà c'est un bouquin pour apprendre à dessiner ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer bah on va continuer sur les cartes je pense hop je vais vous montrer les plus belles cartes que j'ai eues tiens alors donc ça c'est des cartes que j'ai eues à l'unité ça c'était en lot tout ça donc là c'est des cartes que j'ai acheté à l'unité donc entre voilà c'est entre 15 centimes et 2-3 euros la carte à peu près donc là on a un Porygon Holo Roflex Cepiatros du coup je vais les garder comme ça Croco Ripple Rhinastokolo Togekisolo Minoto Betochef Spiriton bon voilà ça c'est des rares des choses que j'ai acheté mais que j'ai sûrement déjà voilà après c'est pour échanger pour revendre alors ça je l'ai pas par contre ça je l'ai acheté je m'en rappelle je l'ai acheté ce matin à 1 euro et quelques c'est parce que je l'ai pas voilà tout simplement j'achète aussi pour ma collection pas forcément que pour revendre donc Florizar Evatar pardon une énergie reverse de la série Apple des Légendes euh oui c'est ça ensuite là on a ah faut que je cache le reste alors on a 3 dragons donc c'est de la série Coffre des Dragons donc voilà donc on a Dracolose Dratake Dracarmin alors ensuite ça c'est une c'est une alpharte euh donc qui est en japonais bah celle-là aussi d'ailleurs voilà celle-là donc je les ai acheté à 1 euro pièce tout simplement parce que j'ai trouvé sympa les alpharts je trouvais elles sont super sympa en japonais et c'est dommage d'ailleurs qu'ils aient arrêté les alpharts parce qu'elles étaient super belles voilà donc du coup j'ai acheté ça plus pour le fun qu'autre chose hop donc ça c'est un OO voilà enfin une partie du OO donc c'est la partie haute de la Légende voilà ensuite on a un Régigigas niveau X un garde-voir niveau X et attention un Lugelfani donc appel des Légendes donc c'est une carte très difficile à avoir donc là elle a l'air en bon état mais quand vous regardez derrière elle ne l'est pas tant que ça voilà donc elle est aussi pliée ici donc ça je l'ai eu à 1,50€ donc c'est pas très cher mais la carte n'est pas en très bon état non plus mais du coup je l'ai quand même prise parce que c'est juste très difficile à avoir donc voilà alors on n'en a pas fini avec les cartes alors je vais vous montrer hop on a tout ça à regarder donc ça pareil je n'ai pas regardé je ne sais pas ce qu'il y a dedans enfin je sais que c'est des cartes Pokémon donc la boîte c'est Yu-Gi-Oh voilà mais après je ne collectionne pas Yu-Gi-Oh je vais la donner à mon petit frère la boîte donc là je ne sais pas ce qu'il y a dedans je vais juste regarder qu'elles ne soient pas non plus défoncées les cartes mais je les ai achetées avec les classeurs donc c'était un prix de groupé quoi donc là on a des sleeves voilà donc je ne vais pas passer une éternité là-dessus du coup on va regarder ça parce que du coup je ne sais pas quelle carte il y a avec des élastiques roses c'est super alors interral tang, dimoré, bouffler et farfuré je vais les mettre là pour l'instant du coup je ne sais pas les cartes qu'il y a quoi alors un défleusant, libécon ah bah c'est des cartes sympa hein c'est pas mal tout ça alors oula attention un tilton avec 240 PV attention voilà donc ça même là c'est grillé que c'est du faux voilà un tilton avec 240 PV quoi il y en a quasiment le double que des fleusants c'est logique bien sûr un chez Détouraptor Régisigas une série pop en plus donc c'est sympa ça Evoli un autre tilton mais là c'est un peu plus logique hop Drapi tout plein de de pokémon type normaux une énergie voilà voilà une promo un petit chat glam promo Perigon hop et ratata voilà donc je sais pas pourquoi il y a des tas bon ça c'est des des codes donc c'est tous des codes j'imagine voilà bon voilà donc ils ont peut-être pas été utilisés ou peut-être donc voilà je les mets voilà de toute façon moi j'en ferais rien donc vous pouvez les essayer si vous voulez mettez en pause parce que là je vais pas les laisser pendant trois ans donc voilà vous regardez hop et puis si jamais ils fonctionnent n'hésitez pas à le dire de toute façon moi ils vont partir à la poubelle parce que là comme je sais pas si ils ont été utilisés ou pas je peux rien en faire donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu quelque chose s'il fonctionnait ou pas alors ensuite on a ah bah tout ça c'est que des dresseurs ah celle-là elle est sympa il brille j'aime bien ce qu'il brille hop que des dresseurs team plasma alors chouette hop un liquide un what what de la série expédition mais pareil il a un petit peu vécu et on a un pichu reverse qui est une rare d'ailleurs non c'est une rare alors donc là ça va être des tops je pense hop donc ça je sais alors ça c'est une lame à carte ça ça c'est des cartes transparentes hop on a un petit zigzaton donc alors donc ça je sais pas trop ce que c'est c'est du faux je pense sans aucun doute ouais sans doute du faux je sais pas ce que c'est ouais bon voilà quoi alors donc ça ce sont des tops donc ça par contre c'est du vrai voilà donc voilà tout ça voilà hop des tops ça alors ah bah d'accord c'est pas mal ok pourquoi pas donc là nous avons un Giratina X attention de la série dragon exalté donc bon la carte a vécu aussi voilà mais bon on va pas se plaindre non plus en plus la pliure se voit pas trop trop là donc sinon il est pas en état dégueu non plus mais il est pas super bien non plus mais bon voilà ça reste une full art qui est assez ancienne en plus du coup je vais la mettre là tiens on la voit un petit peu donc c'est cool quoi ensuite un Iporwa et un Kyurem blanc qui est bien aussi d'ailleurs alors on va faire ça ah bah du coup c'est cool quoi c'est rare quand même les ultras comme ça dans des lots généralement c'est toujours trié quoi voilà et puis il y a toujours enfin en gros compte il y a toujours des gens qui passent avant nous ça aurait pu être trié aussi par quelqu'un d'autre donc un Rakaillou celui-là il a fait les guerres bah celui-là encore pire voilà voilà plein de pokémon type combat on va faire le gros paquet ok ohlala ça c'est le paquet de dresseur ça en fait c'est ça ah alors ouais ça c'est le paquet de dresseur avec quelques énergies voilà ouais bon voilà on passe on va pas s'éterniser sur ça voilà voilà ensuite donc ça ça va être le paquet pokémon type plantes hop un petit Caretrock Neo Neo Genis hop il a vécu aussi celui-là bon voilà hop alors un Camérupte oulala vous voyez ce que je vois attention alors Camérupte Roitiflame bah c'est des belles cartes là donc voilà en promo du deck parce que ça fait un peu en effet mosaïque et en normal ensuite un Simiabras et un Tiflosion qui a vécu également ils ont tous fait la guerre en fait ces cartes donc voilà un Tiflosion c'est bien ça mais c'est des bonnes surprises là quand je reviens de Brocante et que je vois des cartes que j'avais pas vu à la base hop des énergies hop plein d'énergie voilà ça c'était le paquet type feu hop j'ai des petits jetons aussi je vous les montrerai après alors il n'y en a pas là il n'y a pas d'ultra là alors un petit sort bébé reverse hop un exagère reverse hop un exagère reverse pareil moyenne reverse mais lui il a pris la flotte pour le coup hein bon je sais pas là si quand je les fais défiler comme ça si c'est trop rapide pour vous ou si ça va voilà hop dernier paquet ça fait une tonne d'élastique rose quoi en plus c'était un garçon qui vendait voilà plein d'énergie voilà alors bon ça fait un petit paquet de cartes du coup bah je vais les remettre dedans voilà et je trairai tout ça après voilà on va les mettre là pour l'instant on va les mettre là pour l'instant alors qu'est-ce qu'on a ici alors des petits jetons pour quand on joue voilà c'est pour on va les mettre là c'est pour quand on joue pour enlever les les points de vie alors là on a un curem donc je sais pas si c'est le curem normal ou si c'est curem blanc curem noir je sais pas et ici on a un karcha croc avec un drake au feu et oui il est sympa celui-là j'aime bien celui-là je connais pas spécialement les jetons mais j'aime bien voilà dans une pochette yugioh bien sûr c'est logique alors bah c'est presque fini alors du coup je vais faire de la place parce que je vais vous montrer le dernier truc que j'ai eu et il me faut un peu de place parce que c'est un petit peu volumineux et ça n'a rien à voir avec Pokémon ni Yu-Gi-Oh ni des jeux vidéo ni des mangas c'est quelque chose de complètement différent ah c'est lourd alors hop c'est ta-da et oui une cage alors donc ça c'était à donner c'était en brocante mais la personne l'a donné et du coup comme moi je pensais justement parce que j'ai déjà eu des gerbilles donc c'est des petits rongeurs et du coup là bah comme elle donnait à la cage bah du coup je l'ai prise voilà en plus la cage est pas trop grande mais elle est pas trop petite non plus donc l'animal sera pas trop serré quoi du coup je vais vous montrer c'est un peu bruyant une petite cabane en fait ça ça se met ici à l'extérieur donc ça rajoute un petit peu de place quoi pour l'animal du coup je sais pas encore si je prends un hamster des souris ou une gerbille du coup bah donnez moi votre avis on sait jamais ça peut m'influencer et du coup bah je pense que je ferai une vidéo quand j'aurai l'animal en question que ça peut être marrant puis on essaiera de lui trouver un nom ensemble parce que moi je suis nulle pour donner des noms aux animaux donc voilà du coup j'avais envie de vous montrer ça voilà c'était le clou du spectacle et ça n'a rien à voir avec Pokémon comme je vous l'ai dit mais c'est pas grave on s'en fiche du coup voilà c'était le dernier petit truc que j'ai trouvé en brocante je peux pas dire acheter vu que c'était donné d'ailleurs c'est rare que les gens donnent des choses en brocante donc là je pense que la personne avait vraiment envie de s'en débarrasser du coup voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu longue parce que bah forcément c'est un retour de 7 brocantes sur 3 semaines donc forcément il y a un peu beaucoup de choses à vous montrer donc surtout au niveau des cartes c'est long de regarder mais bon voilà c'est comme ça j'ai plus rien si je trouve des choses en brocante du coup voilà je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine salut salut